On est obligé de la faire, la troisième révolution. De Fred Vargas écrit en 2008 Nous y voilà, nous y sommes, depuis cinquante ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité. Nous y sommes, dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Tel notre bonne vieille cigale, à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance. Oui, nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, nous avons mangé des fraises au bout du monde. Nous avons voyagé en tous sens, nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol. Franchement, on s'est marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes, mais nous y sommes, à la troisième révolution. Qui associe de traits différents des deux premières, pour mémoire, la révolution néolithique et la révolution industrielle, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire ? La troisième révolution ? Demanderons quelques esprits réticents et chagrins. Oui ! On n'a pas le choix. Elle a déjà commencé. Elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue-nous, fermée robinette de pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico et même si on a le temps, on s'excuse. Affolé et honteux. D'aucuns, un brun rêveur tente d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant. Veillir à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser aux voisins. Relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Récupérer le crotin, pisser dans les champs. Pour le phosphore, on n'en a plus, on a tout pris dans les mines. On s'est quand même bien marré. S'efforcer, réfléchir même. Et sans vouloir offenser, avec un terme tombé en désuétude, être solidaire. Être solidaire. Avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la troisième révolution. Pas d'échappatoire. Allons-y. Encore qu'il faut noter que récupérer du crotin et tous ceux qui l'ont fait le savent, est une activité foncièrement satisfaisante. Qui n'empêchent rien de danser le soir venu. Ça n'est pas incompatible. À condition que la paix soit là. À la condition que nous contenions le retour de la barbarie. Une autre des grandes spécialités de l'homme. Ça a plus abouti, peut-être. À ce prix, nous réussirons la troisième révolution. À ce prix, nous danserons. Autrement sans doute. Mais, nous danserons encore. Fred Vargas, la troisième révolution. All these things into position.